Sud-Ouest. Emmanuel Macron consulte son entourage pour désigner son futur Premier Ministre. Parmi les noms qui circulent, Julien Denormandie, Elisabeth Borne, Richard Ferrand, Nathalie Kosciusko-Morizet, Pascal Canfin et même Arnaud Montebourg. Si vous étiez présidente, vous choisiriez qui comme Premier Ministre ? Edouard Philippe, Yannick Jadot, Sandrine Rousseau, Mélenchon, Macron, Madonna, Brad Pitt, Jelou Béfrad, peut-être Olympe de Gouges, ma fille, elle s'appelle Lorraine Jacquet, mon chat, bêtise. Ça s'appelle bêtise votre chat ? Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas peur qu'il fasse des bêtises du coup ? Pourquoi on en est ? Salut c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. Les échos, présidentiel, le choix de la sagesse. Faire un choix qui en plus n'est pas vraiment un choix, qui est forcé, on nous fait croire qu'on a le choix mais on n'a pas vraiment. Dimanche, je ne peux pas choisir entre la peste et le choléra. J'ai eu du mal à faire mon choix. La peste c'est 45% de létalité, le choléra c'est 6%. Choix décisif. Quand on est chez le glacier ou quoi et qu'ils nous demandent vous voulez genre vanille ou chocolat, ça c'est un choix décisif. Choix cornelien. Mais je n'ai jamais vu Corneille faire des choix. Choix du quotidien. Dernière choix que j'ai eu à faire là aujourd'hui, c'est savoir s'ils allaient sortir ou pas. Si je roulais un joint ou une clope. Le McDo ou la pizza. Choisir c'est pas toujours facile, fraise ou chocolat, chocolat ou fraise. Moi je suis très indécise. Je suis trop indécise. Dans les magasins je sais pas quoi prendre. Alors moi aussi en bon enfant gâté. Je veux tout prendre dans les magasins. Je veux tout. Je sais pas quoi choisir. Je veux à la fois la stride crédibilité du mec qui n'a jamais validé Macron. Moi je fais pile ou face et puis si je suis déçue je prends l'autre. Et à la fois je veux faire barrage à l'extrême droite. Les castors abattent le travail d'une véritable équipe de construction. Choisir d'imiter le castor. La réparation de leur barrage endommagée par la crue. Choisir. Alors ce soir. La fête. On fête peut-être mon dernier anniversaire en France. Parce que si jamais Marine Le Pen fasse au second tour. Moi je sais pas où est-ce que je vais fêter mes 50 ans. Dernier soir avant l'élection. Pourquoi tu pourrais pas aller fêter ici ? Dernière teuf avant les charters. Bah peut-être que je suis trop basanée. Peut-être que je suis pas née en France. Dernier jour du disco. Le monde. Des électeurs hésitant jusqu'à la porte des bureaux de vote. Bonjour. J'ai une procuration moi. Je sais pas comment ça se passe. Être choisi. Donc je fais comme si je votais. Voter pour quelqu'un. Qui a choisi. Lui. A voter. Tu ouvres jusqu'à quelle heure ? 20h maxi. 20h. 59 maxi. Bon je vais réfléchir. Choisir d'attendre la dernière minute. Quand j'ai voulu mettre l'Union Populaire. Ils m'ont dit non vous pouvez pas. Là vous avez demandé au bureau. Oui. Choisir de voter encore Mélenchon. Moi depuis que tout le monde a voté Macron. Je suis dans la merde. J'ai tout perdu. Mon appart, mon travail, mes enfants étaient à la danse. J'ai rien eu de bien dans ma vie. Parce qu'on vote que des barjots, que des gens qui servent à rien. Pour moi c'est de la merde. Choisir l'idole, c'est choisir le vrai tri des bonnes choses. Choisir de couper la pub. Des armes pour l'Ukraine. Des armes pour l'Ukraine. Choisir de matraquer une phrase. Des armes pour l'Ukraine. Des armes pour l'Ukraine. Des armes pour l'Ukraine. Choisir d'aller voter en 4x4. Vous sortez du bureau de vote ? Et vous êtes garés là sur le trottoir ? Se garer sur le trottoir. J'ai voté contre Macron. Et voté pour l'extrême droite. Parce que je pense que ça suffit quoi. Putain, si j'avais su, j'aurais crevé les pneus quoi. Choisir de re-regarder Trainspotting. Choisir la vie. Choisir un boulot. Choisir une carrière. Choisir une famille. Est-ce que je quitte mon mari ou pas ? Choisir de tout plaquer. Parce que je me demande si je suis pas amoureuse de quelqu'un d'autre. Choisir une putain de télé à la con. Choisir des machines à laver, des bagnoles, des platines laser, des ouvre-boîtes électroniques. Choisir de chanter sous la pluie. Choisir son survêt et le sac qui va avec. Choisir son canapé avec les deux fauteuils, le toit crédit avec un choix de tissu de merde. Choisir de crier dans la rue. Choisir de bricoler le dimanche matin en s'interrogeant sur le sens de sa vie. Je n'ai pas fait la vaccination. Choisir de pas se faire vacciner. J'ai pas pu travailler. Parce qu'on est en bonne santé. Bon, c'est pas grave. Car j'ai de l'argent. Et qu'on est riches. Choisir la santé. Un faible taux de cholestérol et une bonne mutuelle. Choisir les prêts à taux fixes. Quand j'étais encore étudiant, le stage de fin d'année, je travaillais à Lyon, EDF. Il y avait le week-end d'Ascension, je pouvais faire le pont, j'ai pas fait le pont. Choisir de travailler les jours fériés. Et dans le train, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait une piste de travail pour l'année suivante. C'est-à-dire quand je rentrais dans le monde professionnel. Et c'est par ce biais-là que j'ai commencé à travailler. Mais si ce jour-là, j'avais fait le pont comme j'avais tout à fait le droit de le faire, je serais sûrement pas là. Donc oui, il faut travailler plus. Travailler plus pour travailler plus pour travailler plus. C'est un putain con ! Choisir de pourrir à l'hospice. Et de finir en se pissant dessus dans la misère, en réalisant qu'on fait honte aux enfants de niquer de la tête qu'on a pondu pour qu'ils prennent leur lait. Le Monde. L'interdiction de diffuser les résultats avant 20h est plutôt bien respectée. Les contrevenants risquent une amende de 75 000 euros. Mais elle ne s'applique pas à la presse étrangère. Bon là, ça s'affine les chiffres. Il est 19h43, 57,3. Choisir de connaître les résultats. Pour Macron selon la Belgique. Avant la fermeture des bureaux de vote. En plus, il commence à pleuvoir. Choisir de ne pas voter. Je ne vais pas y aller. Merci à tous ceux et celles qui ont fait le sale boulot en tout cas. Choisir de s'affaler sur ce putain de canapé et se l'obotomiser au jeu télé. Et c'est Emmanuel Macron qui est réélu. Choisir de regarder la soirée électorale à la télé. Le président est devant nous, dans sa voiture. Choisir de faire rouler une moto de la télévision publique. Le plus près possible de la voiture présidentielle. Pour offrir au peuple une image imprenable. Sur une vitre teintée et fermée. La voiture que nous avons suivie n'était pas celle du président, mais celle du premier ministre. Choisir la mauvaise voiture. On se rattrape en législative. On y croit ça ? Choisir le lot de consolation. Ouais, bah j'y crois. Mais lire premier ministre. On nous dit toujours, c'est normal, c'est comme ça. On doit choisir entre la peste et le choléra. Choisir la colère. On est en colère, bien sûr qu'il y a de la colère. La banderole de tête, c'est marqué Abba Macron. Le Robin des Bourges. Choisir d'arroser la mairie d'arrondissement avec des feux d'artifice. Deux personnes ont été interpellées après la violente manifestation dans le quartier de la Croix-Rousse. Des feux d'artifice ont été tirés. Une banque a été vandalisée. Des affrontements avec les forces de l'ordre. Disparition du chanteur Arnaud. Nous sommes quand même tous des Européens. Mort de deux occupants d'une voiture sur le pont 9 à Paris. Le policier qui a tiré sur le véhicule est en garde à vue. Choisir de tirer. Le fusil d'assaut, il a visé la voiture qui fonçait vers la patrouille. Choisir son avenir. Choisir la vie. Choisir la mort. Ma fille de 32 ans qui a fait une mort subite devant moi. C'est un arrêt cardiovasculaire et elle tombe dans le coma. Elle est morte. Comme ça. Il a fallu que je la réanime en faisant un massage cardiaque dans la seconde. Je l'ai massée pendant 10 minutes, le temps que le samu arrive. Et après, ils ont mis une bonne demi-heure à relancer le cœur. Après 4 chocs électros. Et voilà, elle est en vie. Choisir la vie. Comme dit certains, je lui ai redonné naissance. Donc c'était peut-être mon choix le plus difficile, mais ce n'était pas vraiment un choix. Choisir de remonter sur la moto. C'est un convoi qui semble vraiment être celui du président de la République. Mais on me dit à l'Elysée qu'il n'est pas encore parti de l'Elysée. Donc prudence. Choisir. Pour faire de la France. L'ironie. Une grande nation écologique. Choisir d'y croire. Vous savez, j'ai fait le grenelle de l'environnement avec Nicolas Sarkozy. Et de postuler. Donc on est prêt à travailler si ça va dans le bon sens. Choisir. Je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français. De continuer à nous faire chier. Voilà un convoi qui arrive maintenant au champ de Mars. Est-ce qu'Emmanuel Macron est dans ce convoi ? Je ne peux pas vous le dire avec certitude. Choisir d'éteindre la télé. De retourner sur le dance floor. Et de danser. Pour tout oublier. Weke Weke de Buraka Sound Systema. C'était le choix du DJ. Et maintenant, à vous de choisir. Si vous voulez qu'on continue encore quelques minutes cette chronique, tapez 1. Et si vous trouvez que c'est déjà bien assez long, tapez 2. Ah ok. Bon bah à la semaine prochaine. Arte. Moi j'ai choisi de faire du théâtre. Parce que j'aime bien. Dans ton cours de théâtre, t'apprends un rôle ou t'apprends ? J'apprends un rôle. C'est quoi ? Le garde du président de la république. Genre en gros, en fait il y a une voiture. Et lui, il doit se cacher parce qu'il est attaqué par les gilets jaunes. Et du coup on prend cette voiture et moi je lui dis venez monsieur le président, c'est par là. Et voilà, des trucs comme ça. Ok, qu'est-ce qu'il dit le président ? Vas-y, je vais faire le président. Il dit radio. Venez monsieur le président, dans cette voiture. Oui, oui. C'est quoi ce bouton rouge ? Il dit je sais pas. Je sais pas, je sais pas ce que c'est. On peut appuyer dessus ? Oui, on peut appuyer, allez-y. Merci. Quoi ? Là j'ai appuyé, puis on allait en 2017 dans un monde avant qu'il y ait les élections présidentielles pour pas qu'ils se représentent et pour pas qu'il y ait l'histoire de gilets jaunes et tout. Comme.